Mesdames et Messieurs, ma mission à l'OFNAC de sa mise en place à la publication du rapport a été une aventure exceptionnelle à tout point de vue. Cette expérience qui nous a menés au contact des populations et qui nous a valu leur confiance me renforte dans ma certitude que le combat contre toutes les formes de délinquance économique et financière ne fait que commencer. Mon combat, notre combat, le combat de tout un peuple est une question de responsabilité pour la postérité, un combat de principe, un combat pour la sauvegarde de la société démocratique. Une société démocratique qui dépasse les contours de la démocratie institutionnelle. C'est précisément la principale raison de mon recours à la Cour suprême en vue de l'annulation du décret mettant illégalement un terme au mandat de la présente de l'OFNAC. Je tiens à préciser que ce recours ne vise nullement la personne de son Excellence M. le Président de la République, mais bien l'acte illégal qu'il a pris. Il ne vise pas non plus ma remplaçante, Mme Seyenne Bouniai Diakate. En réalité, il serait paradoxal que l'OFNAC qui est devenu un espace de libre expression des frustrations nées de la corruption et des diverses formes d'injustice subisse à travers ma personne une injustice aussi grave sans la dénoncer par les moyens appropriés. Quel que soit l'issue de ce recours, le Sénégal en sortir en gagnant, car le droit administratif et la jurisprudence administrative n'en seront que mieux renforcés. Pour ce qui est de la campagne de dénigrement dont je fais l'objet, campagne qui frise souvent le ridicule, j'apporterai dans les jours à venir, certainement la semaine prochaine, les réponses qui s'y aient.